Bonjour ou bonsoir, c'est Selon, je m'appelle François François, mais vous pouvez m'appeler François ou François, c'est au choix. Vous avez des questions, ça tombe bien, nous avons les réponses. Aujourd'hui, la RC Auto, l'homium et l'assurance conducteur. Bien entendu, vous allez me dire, la RC Auto, qu'est-ce que c'est concrètement ? Eh bien, la RC Auto, c'est en fait tout simplement l'assurance responsabilité civile de votre véhicule automobile, quel qu'il soit. Michel ! Et d'ailleurs, sachez-le, en Belgique, vous avez l'obligation d'assurer votre voiture. Bref, la RC Auto, c'est tout simplement l'assurance de base de votre véhicule automobile, mais que couvre-t-elle au juste ? En voilà une question qu'elle est bonne ! C'est la bonne question que vous me posez ! Alors voilà, par exemple, vous roulez tranquillement sur une petite route de campagne Quand soudain, grisé par le merveilleux paysage qui vous entoure, vous n'apercevez pas le stop et vous mangez littéralement un tracteur. Et pas de discussion possible, vous êtes en tort ! Oh, je m'en fous ! De toute façon, je suis couvert, j'ai la RC, alors... Eh bien, pas tout à fait ! Si vous pensez ça, détrompez-vous ! Car la RC Auto couvre toutes les victimes d'un accident de la route, ainsi que les dommages matériels à l'exception du conducteur responsable et de son véhicule. Donc dans ce cas, votre RC remboursera les frais de guérison du tracteur ou la réparation de la jambe du fermier. Ou l'inverse. Mais attention, pas votre véhicule ni vous-même. Sauf, sauf, si... Sauf si vous avez souscrit une assurance Omnium. Là oui, d'accord. Avec cette assurance, même en tort, tous les dégâts de votre véhicule seront pris en charge. C'est pas beau ça ? Si je me suis fait un p'tit peu mal, un p'tit peu, hein, sinon ça va. Si je peux me permettre, je suggérerais alors à monsieur de prendre l'assurance conducteur. En effet, alors que l'assurance Omnium assure vos dommages matériels, l'assurance conducteur vous couvre physiquement. Maman Thor, c'était François François, mais vous pouvez m'appeler François ou François, c'est au choix. Vous avez des questions ? Nous avons les réponses ! Ça tombe bien, demain ! Sous-titrage Société Radio-Canada